C'était la pose de la première pierre d'une nouvelle usine. A-t-elle dit avoir vu des gens malades, des passagers dans l'avion, dans l'aéroport ? Non, elle s'est juste plainte du décalage horaire. Une personne lambda se touche le visage en moyenne 3 à 5 fois par minute. Entre temps, elle touche les poignées de porte, les distributeurs de boissons et les gens qui l'entourent. Non, non, non. Retourne dans ta chambre, chérie. Nous avons donc un virus sans protocole de traitement ni vaccin à cette heure. Vous avez eu une attaque cérébrale, Bess. Elle a des antécédents ? Non, non, non. Des allergies ? Depuis hier soir, on compte 32 cas. Hélas, il se trouve qu'elle est morte. D'accord. Maintenant, je peux aller lui parler ? Monsieur Emhoff, votre femme est décédée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dites-moi ce qui lui est arrivé ! Si quelqu'un a... Vous trouvez le moyen de militariser la crise, c'est à ça qu'on va faire face. Quelqu'un n'aurait pas à militariser la crise, c'est à ça qu'on va faire face. Via transmission, il ne reste plus qu'à savoir dans quel sens. Le premier jour, ça concernait deux personnes. Puis on est passé à quatre, à seize. Dans trois mois, on en sera à un milliard. C'est ça qui nous pend en es. Ils mobilisent la garde nationale et mettent le président dans le bunker. Ce sera la panique générale. Approche-moi ! Tout va basculer. On cache la vérité au monde. Détruis tout. Brûle les échantillons. Bonjour. J'ai besoin des noms de toutes les personnes qui ont fait cette chambre. C'est très urgent. Ce n'est pas le moment de paniquer. Je sais. Je vais vous ramener chez vous. Moi aussi, j'ai des proches, Dr. Kiever. On en a tous. Ne parlez à personne. Ne touchez personne. Ne vous approchez pas des autres. Remontez dans votre voiture. On n'est pas malades ! Ce truc a toujours une longueur d'avance sur nous. Il mute. Merci.